Bonjour, bonsoir mes petites nounouilles ! J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la suite du 100 Baby Challenge. Donc nous sommes arrivés à l'épisode 30... 35, excusez-moi, j'ai mon téléphone, j'ai le flash qui s'est allumé. Voilà, ça sera peut-être mieux. Donc nous sommes arrivés à l'épisode 35, donc rappelez-vous nous avons eu deux bébés qui ont été bambins. On a pu découvrir la fonctionnalité nourrisson et là ils sont devenus bambins. Et il me semble que du coup, à mon souvenir, j'ai deux loups-garous dont un, sa nature, et un dormant. En dormant je crois, je ne sais pas comment on dit, donc sa nature de loups-garous dort encore. Mais c'est tous les deux des loups-garous. Donc les sims se sont lancés, on se retrouve tout de suite ! Et voilà notre petite aurore d'or, ils sont tous à l'école, nos bambins... Bah ils puent ! Voilà, leur petit relooking a été fait. Lequel est en dormant, je ne sais plus... Voilà, loup en sommeil. Ça, ça, ça c'est chouette. Argent dans les toilettes ! Lors d'une petite pause, Julie aperçoit un peu d'argent sur le bord d'un évier des toilettes. Doit-elle le mettre dans son casier pour qu'il soit en lieu sûr ou le donner immédiatement au proviseur ? Bah le donner, sinon on va traîner le voleuse. C'est vrai que c'est l'anniversaire d'aurore. Oh, on va devenir adulte ! Mais trop bien ! Par contre, tu grandis à quelle heure, ma belle ? Je t'en prie, ne grandis pas avant que je fais la fête ! Allez, debout, ma belle ! C'est ton anniversaire aujourd'hui. Mais t'as pris du poids, dis-moi ! Dans une nuit, t'as pris du poids ? Comment c'est possible, ça ? Mouais, vise les sims, c'est le poids. Ah oui, c'est vrai que j'ai mis Julie comme ça ! Vous n'avez pas vu leur relooking ? Donc Julie, voilà à quoi elle ressemble. Je ne sais pas ce que vous en pensez, moi j'aime bien. Elle est jolie comme ça, ça lui va bien. Et elle, c'est... Violette, qui est très jolie. Les deux jumelles qui se ressemblent beaucoup. Elle a pris du poids en une nuit, c'est... La semaine dernière, je n'ai pas tourné de sans-baby-challet, parce que je n'avais absolument pas envie. Et j'avais bien fait, car le jeu était complètement buggé. On l'avait vu avec l'exilé. Buggé à mort, j'ai failli péter un câble d'ailleurs. Donc imaginez un petit peu avec le sans-baby. Donc j'espère que là, ça va aller. Bah, au centre d'activité, allez ! Pourquoi pas ? On va essayer au centre d'activité, on va essayer de nouveaux endroits. Il faut que je sois un tri dans les centres communautaires, parce que là... Ceux qui fêtent leur anniversaire ont besoin d'un gâteau. Sans blague ! C'est elle qui va faire le gâteau. Je te jure. Bah après, tu fous le feu, je m'en fous, c'est pas chez moi. Mais meurs pas, je t'en prie. Tu vas cuisiner un petit gâteau au chocolat blanc pour ta mamounette. Ah bah non, le gâteau d'hiver, c'est le meilleur. Faire le gâteau, ma belle ! Ah oui, mais tenue ! Salut toi ! Mais t'es toujours au furie, toi ! Je ne pouvais pas ne pas l'inviter, vous pouvez comprendre. Ouais. Ça bug. Ça bug, je vous jure. Ouais. Oh, je le sens pas. Je vous jure, je le sens pas, les amis. Bougez d'anniversaire, bougez d'anniversaire, bougez d'anniversaire, vite, ils vont me le manger. Oh, ils puent, c'est une catastrophe, mais allez, c'est l'anniversaire d'Aurore, on y va. Bon anniversaire, ma Aurore ! Et c'est parti, l'âge adulte ! Ah, l'âge adulte au programme, rêvez et réalisé, retraite à préparer, crise de la quarantaine, alors il n'y a pas de temps à perdre. Ah oui, c'est vrai qu'il y a la fameuse crise de quarantaine, oh ! Ah ! Eh ben ! Le moment où tu chantes dans le vide comme ça. Ah, tu peux te permettre de chanter, là, t'as une belle voix, t'as été adulte, tu plus aussi. C'est bien, regardez, on s'occupe de mes bambins, c'est parfait. Et si on essaie de faire un bébé avec un vampire ? Allez, on monte sa petite compétence. Allez, c'est l'anniversaire, j'aurais pu faire plus festif que ça. Mais voilà que je fais un tri dans les centres communautaires, mais le principal, c'est qu'on a invité la famille qui restait et ses enfants. Non, mais si tu me donnes des sous, c'est les miens, en fait. Elles se sentent bien, ta maman et ta sœur. Y'a un de ces bidons, toi. Merci. Mais toi, je ne t'ai pas invité ? Non, je ne l'ai pas invité. Ouais, bon, ce n'est pas le meilleur endroit, mais j'aurais eu des nourrissons. Ils auraient été là, ils auraient été heureux, mes nourrissons. On continue de chanter. Eux, ils s'amusent tous les deux. Tu t'amuses avec ton oncle, je dirais. Non, ton tonton, je ne sais pas comment dire. Ou ton parrain, je ne sais pas. C'est vrai qu'il n'y a pas l'option parrain et marraine là-dedans. C'est assez triste. Ils auraient dû le rajouter dans le pas de grandir ensemble. Marraine, parrain, tonton, tante, etc. Bah, je crois que c'est déjà, mais c'est juste Marraine, il n'y a pas un qui n'y est pas. Et on a eu... Un joyeux anniversaire. Ouais, dommage pour la fête. Ouais, bah, avec un jeu qui est bugé comme ça, tu me dis comment je peux faire. Bref, allez, on rentre. Bon. Alors, en priorité, ça aide à aller se laver. Hop, on va aller prendre une petite douche. Est-ce qu'on a des restes ? Bah, parfait, regardez, hop. Hop. Et hop. Alors. Elle a la manger. Parfait. Je vais te laisser débarrasser, ma belle. Elle a été se laver, mais pas faire pipi. Ah, lui... Ok. Bah, lui, il est complètement fatigué. Hop, le petit dodo. Bah, elle, c'est l'hygiène. Donc, pour l'instant, elle va regarder la télé. Le temps que ça... Ah, bah, noeud. Ah, je peux pas regarder la télé. Est-ce que nous avons des anniversaires dans cet épisode ? Oui. Nous avons deux enfants qui vont partir. Nous avons deux enfants qui vont partir. Oh là là ! Et le prochain épisode également. Un enfant qui va partir. Non, le prochain épisode, c'est trois enfants qui vont partir. Mais oui, t'es belle ! Non, mais... Évite de manger comme une cochonne, oh. T'y arrêtes plus vite si tu arrêtes d'être planté pendant au moins 5 minutes Sims devant le frigo et à faire ce que je te demande. Tu serais couché plus vite. Mais regardez-moi ça, le temps qu'elle met, là. Elle met. Un petit temps de réflexion, je mets. Un petit temps de réflexion, je vais me doucher. Un petit temps de réflexion, je me déshabille. Non, mais c'est un truc de ouf, ça. Hop, une petite sauvegarde parce qu'on connaît le jeu. Les bugs. Non, dors, ma belle, dors. Ouais, du coup, je leur ai mis les yeux rouges, hein. Faut pas déconner. Je sais pas si on va le voir avec ses petits neneilles, là. Oh, t'es cieux. Oh, qu'elle est belle, ma pépette. Le jeu est bugué, hein, parce que là, les... Le jeu dit qu'elle dort, alors que, comme vous voyez, elle ne dort absolument pas, hein. Mais bon. Un qui a faim. Un qui a faim. Un qui a faim. Fin. 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 Ok. Vas-y, va faire les oeufs brouillés. Ça lui va bien, adulte, comme ça, avec ses petites rides au niveau du visage. J'aime bien les jolies, comme tout. Dites-moi si vous trouvez qu'elle ressemble à sa mère. Je dirais qu'il y a une petite ressemblance. En brune. Bah ouais, bah, tu peux aller te laver, vas-y, hein. Vas-y, va manger, mon grand. Aussi fidèle qu'un golden retriever. On dirait qu'Aurore vient de ce lead amity avec un sims qui adore les animaux. Vas-y, je sais pas avec qui. Allez, vas-y, répare-moi ça. Parfait. Hop, on va s'occuper de son petit jardin qu'il y a besoin, là. Ouh, il y a de là. Oh. Mais ça ne vaudra pas le petit... Le jardin de Angelica, dans l'exilé. Ça ne vaudra pas son petit jardin avec les fruits dragon. Je suis occupée, ça ne se voit pas. Ça danse, les petits cars ? Allez, hop, comme ça, on est niveau 2, vous pouvez descendre les escaliers tout seul. On va peut-être appeler le papa pour qu'il s'occupe de ses enfants. Qu'est-ce que vous en pensez ? Allez, on va l'appeler. Un kilomètre à pied, je prends mon temps, mon temps. Un kilomètre à pied, je prends mon petit temps. On laisse-les. Vous laissez votre maman tranquille. Tranquille, vous. Votre papa, il va arriver à s'occuper de vous, mes petits amours. Alors, est-ce que nous avons des choses à planter ? Vas-y, ouvre le sachet, je t'en prie. Ouvre ! Merci. Regarde, ton papa, il est là, regarde. Regarde, dans tes bras. J'ai vu demander une chanson, j'y ai pas rêvé. Allez, on profite, là, on a des graines. Vas-y, plante. Papa ! Allez, avec son papa ! Regarde ton fils, il a tes gènes, mais pour l'instant, ça s'est pas encore déclaré. Oh, non ! Ça, c'est cute, ça. Allez, danse avec ta fille ! Allez, passe devant ta fille ! Au lieu de jouer avec un truc d'argile, là, danse avec ta fille ! Viens danser avec tes enfants ! Ah ! Ça y est, aide les joues. Ils sont où tes devoirs ? Bon, bah, écoute, tu les as pas avec toi, je m'en fiche. Ah, d'accord ! C'est lui. T'as donné tes devoirs à ta sœur pour pas les faire, là, t'es vraiment machiavélique, toi. Elle dansait comment, il y a deux secondes ? Bah, alors, lui, à côté, il est pas mieux, hein. Bah, comment ça, t'es sale, tu l'étais pas, il y a quelques secondes ? Va l'embrasser un petit coup. Pour l'instant, c'est, on va dire, notre petit ami potentiel. On n'est pas petit ami, mais, bah, je le considère comme tel, parce que... Il m'a donné deux glougarous, s'il vous plaît. Donc, il mérite un petit bisou, sauf qu'il arrête de danser, tant pis pour lui. Oh ! Merci, le jeu. Ce moment magnifique et romantique, c'est passé en mode chelou, là. Adeptobidé. Oh, là, 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 là. Oh, les Sims. Viens manger, mon cœur. Ça mérite le petit crac-crac, après ? Il y a des gros dégueulasses, c'est les deux mêmes. Il y a toujours de l'amour dans l'air entre les deux. Pourquoi il est toujours en furie, lui ? Allez, un petit crac-crac pour le kiff. Mais... Oh, Kat, il est décédé ! Oh, non ! Ah, ouais, là, la famille fantôme, là, elle commence... Ah, ouais. Bah, elle commence à rejoindre leur maman, hein. Ah, bah, oui, le deuxième, il suit. Subo. Non ! Ça y est, j'ai plus de... Ah, non, là, j'ai son frère jumeau. Qui est ici. Qui est devenu adulte, également. Mais j'aurais dû l'inviter, c'était la dernière serre des deux. Bon, pause. Lui, je vais le laver. Elle, elle a besoin... De divertissement. Bah, elle, c'est pareil, hein. Elle va aller faire de la balançoire. Tiens, qu'on ira tous à la piscine. Lui, c'est l'hygiène. Il va d'abord laver son frère. Hein, tu vas laver ton frère, en bas, oui, hein. Bah, lui, il me saoule, il ne veut pas manger. Et elle, elle va aller faire... Pépé ! Vous êtes tous les deux sales. Eh, tel frère, tel frère. Regardez-moi ça. Ça va te faire du bien pour le décès de tes deux frères. Les enfants, ils ont du mal à se gérer tout seuls, hein. C'est... Oh, je vais craquer. Non. Non et non. Toi, tu vas aller pisser. Et tu vas foutre la paix. Hein. Le petit avant. Non, mais oh. Reprends cette toile. Mais reprends cette toile. Oh, ils sont compliqués à gérer, eux, hein. Allez, un petit blé-bloc avant de dormir. Bon. Elle ne veut pas. Ouais ! Bravo ! Ça fait du bien quand c'est calme. Mais qu'est-ce que ça bug. Putain, ils mettent un temps à faire leurs actions. C'est... Affolant. Vous voyez ? Contrairement à l'exilé, ça passe tellement moins vite en accéléré. Regardez, ça reste très longtemps sur le même chiffre. Non, mais qui fait son lit ? Genre, il se lève le matin ou le midi, ou le soir, ou la nuit. Qui fait son lit à chaque fois ? Bah, personne. Julie et Pete sont souvent joueurs, en fait, si tu veux. Oh, oui, ils sont tous risques par la mort de Kat et Suba. Bah, moi, si, je m'attendais pas. Je suis parti. Oui, bah, ça va. Il veut pas le faire, il va me saouler. Hé, bé. On va aller à la piscine. En plus, il fait bon. Bon, à la plage. C'est le jour de la coupure d'eau. Bah, nous, on va aller se baigner. Allez, on va aller à la plage. Si on aurait été la même partie avec Angelica, on l'aurait croisé, croyez-moi. Voilà, ils sont partis à la garderie. On a notre journée pour nous. Et il me semble que demain, ce sera déjà la fin de l'épisode, quand on va fêter les 4 anniversaires. Bah, allez, hein. Viens nager, ma belle. Ah oui, elle a pris du poids, notre mère. Club de plongée. Ok. Est-ce que je vais croiser une sirène ? Pas te faire bronzer, ma belle. Bah, c'est pas notre jour, hein. Il n'y a pas de sirène aujourd'hui. Tu fais bronzer, ma belle. Fatigué, lui, hein. Mais genre, dans ma partie d'Angelica, il y a des sirènes partout, et là, il n'y en a pas. Si Aurore reste encore longtemps au soleil, elle prendra un gros coup de soleil. Ah, elle est toute bronzée, regardez ! Attends, viens là, ma belle. Bah, comme quoi, hein. La partie avec Angelica, c'est la meilleure pour les sirènes, en vrai, hein. Là, comme vous voyez, il y en a zéro. T'as des belles couleurs, hein. Lui, il est vieux, lui. Oh, ouais, maman, elle se fait une petite vacance d'une journée, là. Je vais bien te faire autre chose. Elle se promène. Ouais, les toilettes sont sales en même temps. Vas-y, flotte sur le dos, ma belle. Détends, toi, t'as regardé. Qu'est-ce que c'est beau, là, en dessous, là. T'es bien, dans l'eau ? Allez, on va la laisser faire ce qu'elle désire, un petit peu. Détruire la maison de poupée, tu rêves. Je sais pas ce qu'elle fait. Mais tu peux pas discuter avec lui. Regarde. Un jeune adulte. Présentation amicale. T'es beau, toi ? Mais t'as les yeux marrons, bordel. Ah, c'est ça, elle aime pas la fitness. Pourquoi tu m'engueules ? On se connaît même pas. Bref. Je me fais engueuler par un inconnu. Mali triste. Vous êtes resté là dehors tout le long, vous ? Être confondré par un ou un sim, ce fidèle. Aurore a été pointée du doigt pour son comportement méchant envers un ou un sim, s'il devrait avoir honte. J'ai pas eu de conf... Mali dit n'importe quoi. Mais ça... J'ai perdu des simflous, parce qu'elle veut pas continuer ma toile. Je sais pas c'est quand que ça va se déclarer cette nature du loup-garou. Est-ce que c'est quand il va être un enfant ? Je sais pas. Elle, pour l'instant, elle fait pas corser ses dents. Parce que quand c'est un loup-garou, il me semble qu'ils font leurs dents, qu'ils ont mal aux dents. Mais alors, pour l'instant, ils en ont pas. Ils sont mignons comme tout. Ouais, je leur ai mis des canines, ouais. Non. Vas-y, vois ma belle. Mais je me suis fait agresser par un inconnu, j'ai pas compris. Pour quelqu'un de fidèle, je m'en fous. J'ai pas été infidèle, puisque... Depuis que j'ai eu mes bébés avec Jacob, je fais que des mamans avec lui. Donc, le jeu, tu m'expliques. Allez, un petit yoga pour le moment. Oh non, là, il a déjà perdu son bronzage, je crois. Ça va ? Ça te fait du bien ? Ouais, ça lui fait du bien, ouais. J'ai pas eu de terme de goût pour avoir l'habillé, là. Tu peux pas te laver non plus, je suis désolée, ma belle. Faut profiter, il fait... Je vous jure, quand il fait bon comme ça le soir, ça me donne envie de manger un barbecue, la vérité. Moi, je devrais peut-être, pour le prochain épisode, installer un petit barbecue, tranquille, dehors. Mais je crois qu'ils vont en faire tout le temps, donc... C'est gamin. Elle était partie dormir dans le lit de sa mère, elle, j'en peux plus. C'est bizarre, quand même, à chaque fois qu'il y a ça. Mais non, tu fais quoi, toi ? J'ai hâte de me voir enfants, mes enfants. Et vous allez voir qu'ils vont reperdre leurs yeux rouges. C'est une catastrophe pour jouer ces... J'ai même essayé, en désactivant tous les modes, en enlevant tous mes modes, mes CC et tout, c'est exactement la même chose. J'en ai marre qu'ils sont longs, hein ? Putain, 20 minutes pour l'avoir une assiette ! Aïe, 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 aïe. En fait, c'est tellement calme, parce que j'ai tellement pas de choses à dire, tellement que c'est bugué, que... Voilà, quoi. J'en ai marre ! C'est bon ? C'est bon ? Ben alors, c'est comme tu revais tes gènes, toi ? Bon, on récapitule. C'est la dernière salle de qui, aujourd'hui ? Des deux bourbons... Et... De Sarah et Roy. Allez, au deuxième, là ! Allez, le deuxième ! J'en ai marre, c'est Sims. À moins que tu préfères rester sale. Non, tabouille. Mais elle est marrante avec son petit bol. Tu fais dans ta couche ? Eh ben ! Ça me rappelle des souvenirs, dis donc. Ils vont grandir, ils vont grandir. J'espère que ces gènes vont se réveiller. Allez, c'est la fête. On danse. Bon, allez, on va faire grandir le petit avant. Allez, Angel en premier. Ma petite Angel ! C'est ton anniversaire, ma petite louve ! Oh, dans les bras de maman ! Oh, dans les bras de maman ! Mais tu passes, hein ! Un, deux, trois ! Oui ! Elle est trop belle ! Mange pas mon gâteau ! Si tu manges mon gâteau ! Non ! Vas-y, va mettre les bougies, ma belle ! Aidez à souffler les bougies, Aroï ! Mais va pas grandir dans le jardin, il y a de la place dans la cuisine ! Ça en est marre, j'ai fait une maison, c'est pas possible. Et puis j'ai fait comment ? Pourquoi ils vont grandir dans le jardin, ces abrutis ? Elle est bas. Alors, elle est Angélique. Alors, c'est Angélique, elle est Angélique. Donc, attendez, que je regarde. Elle est dans un partout. Allez, au hasard. Papillon. Enfant très sociable, ok ? Et elle sera un, deux, trois, paresseuse. Dis-moi que t'as gardé tes yeux rouges, s'il te plaît. Oui, elle a gardé ses yeux rouges ! Non, non, viens danser, ma belle. Viens. Détends-toi. Voilà, danse bestiale. Alors, elle, c'est un loup-garou confirmé. Un nourrisson heureux, t'es-mé-tonne. Ah, Uriel ! Un, deux, trois ! Happy birthday ! Il va grandir dans le jardin également. Mon petit gars ! Bon, elle a l'air très jolie. Il y a juste ses cheveux à refaire, sa tenue. Mais elle a l'air très belle. Avec les yeux rouges, elle est magnifique. Ça change. C'est dommage que c'est pas de matriarche. J'aurais bien aimé avoir des enfants aux yeux rouges. Ils ont éteint ma musique, il faut pas se faire chier. Et il est en colère, il est fatigué, Ticker. Et Uriel est devenu d'un enfant également. Il a un partout, donc allez, on reput au pif, on ferme les yeux. Ah ! Lui sera prodigio-artiste. Ah, comme sa maman. Ou plutôt comme sa grand-mère. Et il sera un, deux, trois. Hyper écolo. Oh ! T'as mis quoi sur tes lèvres, là ? Il a gardé ses yeux rouges parfaits, mais il a du rouge à l'oeil vert, ça va pas du tout. Vive l'eau, Louis ! Et j'ai oublié de prendre en photo. Et elle est partie grandir dans le jardin. Il fait quoi, lui ? Viens ici. Mais il va se... Il y a de l'abruti. Et Sarah est devenue une adulte, elle va pouvoir quitter le foyer. Eh oui ! Alors, je vais choisir au hasard, attention, je scrolle, je scrolle, je scrolle, je scrolle. Oh ! Famille. Allez, hop. Et du coup, elle sera avec un, et deux, et trois. Donc, elle va être méchante, paresseuse, et enfant de l'océan. Bah tiens, elle pourrait être une, elle pourrait être une sirène, elle. Et elle a obtenu son bac. Allez, à toi, mon grand. Happy birthday to you. Il est parti faire quoi ? Rogue ? Bon anniversaire. Je l'ai loupé. Et allez, il va grandir dans le jardin également, mon grand. Alors, ça fait quoi d'être adulte ? Bien sûr, je vais les faire emménager dans une maison différente. Cette fois-ci, je ne vais pas les laisser ensemble. Peut-être les mettre avec quelqu'un qu'ils ne connaissent pas. Peut-être qu'ils font une petite famille, je ne sais pas. Et Roy est enfin devenu adulte. Je scrolle, je scrolle, je scrolle, je tourne. Ah ! Oh ! Le destin a fait qu'il veuille devenir un loup-garou. Je n'ai pas choisi, j'ai fermé les yeux. J'ai vraiment fermé les yeux. J'ai... super ! Un, deux, trois. Et il sera imprévisible, maladroit et disciple du recyclage. Et il a obtenu son bac également. Donc, on a deux enfants qui partent. On a encore deux enfants qui partent l'épisode prochain. Donc, on va pouvoir recommencer les grossesses. Donc, là, on va avoir deux enfants. Sachant qu'il y a encore deux enfants qui vont partir. Est-ce qu'elle va coucher avant qu'ils partent ? Je ne sais pas. Donc, oui, je pense. Je vais essayer de trouver quelqu'un surnaturel. Moi, je veux des enfants surnaturels. Pas que des humains. Bon, s'il y a des vampires, bien évidemment, il y en a. Ils vont rester éternels. Ça, ce n'est pas bien grave. Ça rajouterait un peu de peps dans l'arbre généalogique. Mais je veux un peu de tout dans cette famille, en fait. On a sans babé à faire. J'ai tout mon temps pour faire plein de bébés surnaturels. Peut-être que d'ici là, avant que je termine le challenge, peut-être qu'ils vont sortir un nouveau bac fait. J'en sais rien. Bon, c'était parfait. Il n'y a pas vraiment eu de catastrophe. À part que je ne sais pas pourquoi ils vont grandir dans ce jardin. Je ne sais pas pourquoi. Eh bien, c'est la fin de cet épisode 35. Donc là, je vais faire partir les deux adultes qui sont arrivés dans la famille. Enfin, les deux adultes qui sont devenus. Et je vais faire le relooking entre temps. Et l'épisode 36, du coup, vous verrez qu'il y aura deux places de libre pour une grossesse. Et encore deux enfants qui vont partir. Donc, c'était un épisode assez chouette. Malgré les bugs, on a pu fêter l'anniversaire de Aurore. Bon, j'aurais préféré qu'il ne soit plus festif. La prochaine fois, je pense que je vais le faire dans une petite boîte de nuit, je pense. Mais voilà. Donc, j'espère que cet épisode vous aura plu. Donc, voilà. C'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Donc, moi, je suis assez contente. On a pu avancer dans le challenge. Là, je vais faire bouger les deux adultes comme ça. Je vais libérer la place pour une future grossesse. Je sais que certains d'entre vous attendaient cette suite. Et je suis désolée que j'entends pas très souvent. Mais comme vous pouvez le voir, le jeu est quand même assez bugué. Et c'est assez chiant. Même avec Angelica qui est toute seule, le jeu est bugué quand même. Et imaginez avec le 100 baby challenge. Donc, il vaut mieux que pour ma santé mentale. Si j'ai pas envie de tourner à cause des bugs, je préfère ne pas le faire. Sinon, je vais péter un câble. Mais j'espère qu'un jour, les bugs seront réglés. Mais j'y crois moyennement. Parce qu'ils rajoutent du contenu et ils corrigent pas les bugs. Mais bon, j'espère que ça sera corrigé quand même. Parce que ça devient quand même assez chiant. J'ai essayé de jouer sans les CC, sans les mods et tout. Et c'est exactement la même chose. C'est bugué à mort. Et ça peut pas être mon PC. Parce que j'ai ma soeur aussi. J'ai des personnes qui jouent au Sims 4 que je connais. Qui sont un PC gamer. Même mon père, il a un PC de malade. Et ma mère, il joue dessus. Et c'est bugué également pour elle. C'est encore pire que moi même. Donc, voilà. Donc, je vous fais de très très gros bisous. Je vous dis à la prochaine. Bisous mes petites nounouilles. Je vous aime. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti. C'est parti.